Je repose la question à Khaled. Khaled, Khaled. Non, c'est Khaled. C'est Khaled, il vient dire. Ok, c'est comme tu veux. Alors, je demande à Khaled, est-ce que les gens en France, ils ont plutôt un problème avec les musulmans, ou plutôt avec les arabes ? Et tu parles ? C'est plutôt les musulmans, oui. Ah bon ? Ben oui. Un arabe, c'est quoi ? C'est un musulman ou un arabe ? Gratte. Oui, mais justement, est-ce que c'est plus difficile d'être un musulman arabe ou un arabe musulman ? Être un arabe, ça veut dire qu'un arabe, il n'a pas les mêmes problèmes qu'un musulman ? Un musulman, il a un problème de religion. Oui, c'est... Eh bien, un arabe, ce n'est pas simplement un problème de religion. Ah oui, il y a d'autres problèmes, oui, c'est vrai. Ah ? Oui ? Et dites-moi les autres problèmes. Il y a un problème d'intégration, problème... Non mais, si on fait des contrôles de police, ils s'adressent aux musulmans ou aux arabes, à votre avis, Majoud ? Les arabes ? Pourquoi ? Mais plutôt les arabes que les musulmans, pourquoi ? Mais ça ne va rien dire, les arabes musulmans. Je n'ai rien compris, moi. Mais moi, je ne sais pas pratiquer... Mais on s'en fout ! Vous savez la différence entre un arabe et un musulman ? Ah oui, contre le police, c'est plutôt musulman. Ah bon ? Ah bon, vous croyez ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Quand vous regardez quelqu'un dans la rue, vous savez s'il est musulman ou s'il est arabe ? On ne sait pas. On ne peut pas, oui. Des fois, on peut savoir, mais pas toujours. On ne peut pas savoir s'il est musulman. Non, on ne sait pas. On peut savoir s'il est arabe. Oui, ça, oui. Non, mais d'accord, mais dans bien des cas, oui. Oui, dans des cas, dans la majorité des cas. Donc, alors, on agresse qui ? Les musulmans ou les arabes ? Oui, ça, les deux, hein. Mais non, pour attaquer un musulman, il faut savoir qu'il est musulman. Oui, c'est-à-dire qu'il peut être musulman, mais... Il peut très bien, il y a des européens qui sont musulmans. Exactement. Donc, ce n'est pas un critère. Donc, le seul qu'on fait attention, c'est les musulmans arabes. Oui, oui. On ne les reconnaît pas, les autres. Comme si monsieur, par exemple, veut se construire dans l'islam, il ne va pas changer de tête pour ça. Non, non, je comprends. Vous tenez, arrêtez. On peut reconnaître quand même des musulmans qui sont un Pakistanais ou un hindou ou autre. Je ne sais pas, moi. Bon, alors, il y a une catégorie de musulmans. Africains aussi. Il y a des musulmans africains. Les musulmans arabes, les arabes, on les reconnaît, vous ou non, dans la société française ? On les reconnaît, oui. Bon, pourquoi est-ce qu'on les reconnaît ? Parce que c'est des maghrébins. Et alors, on les connaît comment ? Alors qu'on est, on... Voilà, on fait sieste. Les cheveux bruns, la mine, la mine un peu bronzée, le sang qui n'est pas pareil que les européens. Le sang ? C'est-à-dire le sang, le sang, le sang, le visage. Oui, oui, oui. Donc on les reconnaît assez facilement. Oui, oui. Bon, mais on ne sait pas s'ils sont musulmans ou pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Ils peuvent être chrétiens comme un syrien ou un copte. Le sang, c'est un arabe chrétien. Oui. Voilà, exactement, voilà. On ne peut pas le savoir si c'est des musulmans comme les coptes ou les syriens chrétiens. Donc ma question, c'est... Donc je vais voir s'il a compris, lui, le... Est-ce que... Qu'est-ce qui est... Les gens, ils sont plutôt contre les arabes ou contre les musulmans ? Non, on ne sait pas, ça dépend... Mais vous n'avez pas d'écouter... Vous n'avez pas suivi ce qu'on a dit depuis 5 minutes ? Oui, on était en train de discuter de ça. Non, mais c'est incroyable, vous n'avez écouté pas ce qu'on dit ? Vous regardez vos histoires, là, vous n'écoutez même pas ? Non, mais vous êtes... Non, mais... Vous savez, j'ai affaire à beaucoup de crétins dans ces réunions, vous savez. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai fait si c'est compris. C'est un jeu du mérite, c'est un jeu du mérite, c'est un jeu du mérite. Non, mais vous êtes quoi, là ? On vient de parler ça, comment on reconnaît un musulman arabe ? On le reconnaît, tandis qu'il y en a d'autres musulmans, ils sont, eux, d'autres arabes, mais on ne peut pas savoir s'ils sont musulmans ou chrétiens, parce qu'ils sont de l'Orient. Il y en a des chrétiens, ils ne sont pas tous musulmans. Je ne comprends même pas ce que vous dites. Oui, oui. Non, mais je n'ai pas compris, là. Ben oui, mais justement, vous êtes quoi, vous êtes... C'est pour ça que je vous dis, il faut vous faire soigner, mon vieux... C'est ce qu'il vous dise. Par exemple, on a le cas... Il y a des musulmans qui sont pas arabes, et il y a des arabes qui sont pas musulmans. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça, je le sais déjà. Bon, alors, non, vous n'avez rien que... Bon, vous savez ça. Alors, par exemple, les gens, qu'est-ce qu'ils ne supportent pas ? Les musulmans ou les arabes ? Les musulmans. Pourquoi ? Ils savent bien, on vient de vous dire qu'on ne sait pas qui est musulman. Non, mais s'il fait la barbe... Eh bien, à ce moment-là, il est déjà plus ou moins arabe. Oui, voilà. Non, mais je n'ai rien compris encore. Non, mais arrêtez de dire qu'on n'a rien compris. Bon, alors, il faut suivre. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit ? Mais lui, il a compris ? Mais oui, mais il a parfaitement compris. Vas-y, explique-moi, alors. Mais non, mais vous êtes en train de vous dire que vous êtes complètement débit. Je suis désolé de vous le dire. Bon, alors, c'est un sujet trop compliqué, ça. C'est déjà, là, vous allez éclater avec cette histoire. C'est un sujet, c'est trop compliqué pour vous. On vous a expliqué. Attends, il faut être logique. Tu viens me dire comment on peut savoir soit un arabe, soit un musulman ? Oui. Est-ce que c'est plus facile de savoir que quelqu'un est arabe ou quelqu'un est musulman ? Non, mais moi, je m'amuse à écouter les conneries. Ah, ça y est, j'ai compris, ça y est. Eh bien, c'est plus facile qu'un arabe. Pourquoi ? Parce qu'on voit ses rojines, tout ça. Voilà. C'est ça, non ? Oui, c'est ce que vous avez dit depuis le départ. Ah, d'accord. Le musulman, on ne voit pas qu'il est musulman. Oui, oui, oui. Je comprends maintenant. Mais alors, même si l'arabe est chrétien, il est quand même un arabe. Oui, oui. Donc, on s'en fout qu'il soit chrétien ou pas. Oui, oui. Il n'a pas la tête qu'il faut. Et c'est vrai, il y a des arabes, c'est des chrétiennes. Oui, mais on prend le compte, c'est... C'est le messiah, c'est ça ? Donc, on voit bien que ce n'est même pas musulman qui est un problème. Oui. Même s'ils sont chrétiens, ils sont quand même un problème. Oui, oui. C'est comme chez les juifs, pareil. Alors, il y a encore une énormité. C'est une question que j'allais poser à Khaled. Oui, oui. Le problème des juifs, ce n'est pas du tout le problème des arabes. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas compris ça ? Oui. Dans la rue, vous reconnaissez les juifs comme ça ? Bon, à moins qu'ils aient un chapeau et une calotte, etc. Vous les reconnaissez ? C'est des... Mais la képah, oui. Non, mais... Mais justement, mais ça, c'est pas... On parle de gens qui ne portent pas de signes comme ça. Ah non, oui, parce que... Parce qu'un arabe reconnaît, même s'il n'a pas de kippah ou je ne sais pas quoi. Oui, parce que les juifs, ils sont plus européens. Voilà. C'est ça, je pense. Mais c'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Oui, oui. Oui, je compris. C'est long, mais ça, vous comprenez. Oui. Donc, ils n'ont pas de vous le même problème. Non, c'est pas le même. Si vous ne savez pas que la personne... Le teint, on a le teint, c'est ça le problème. Ils ont le type européen, oui. Voilà, ils ont... C'est le teint ? Non, c'est pas que le teint, c'est aussi la forme du visage, etc. Tout, tout, tout. Si c'était pas le cas, la police s'intéresserait pas à eux. Oui, oui. Pourquoi la police s'intéresse aux arabes ? Parce qu'on les retenait. Oui, exactement. C'est pas... C'est ce qui frappe. Ça choque. Ça choque. Il y a des noirs aussi, hein ? Eh ben oui. Les noirs, c'est le même problème. Ah, oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a... C'est vrai, les Européens, ils contrôlent rarement. Attention, parce qu'il y a des Maghrébins, ils sont comme des Européens, les yeux bleus, les yeux bleus... Oui, mais rarement. Ce sont souvent des cabules. Oui, là, des cabules, des chats, oui, aussi. Voilà. Il y a des catégories qui sont... On remarque pas. On remarque pas du tout. Les cabules, comme vous dites, les yeux bleus, blancs... Oui, ça y, je comprimis. Mais là, même au niveau du visage, du nez, ils sont pas... En tout cas, comme dit monsieur, peut-être qu'ils ont une façon de s'habiller qui n'est pas tout à fait comme les autres. Voilà. Ou une façon de pousser leurs cheveux, de couper leurs cheveux qui n'est pas pareil. Ça aussi, on peut la connaître à ça. Oui, oui. Ou une façon de pousser la barbe. Il y a des signes comme ça, mais ils pourraient ne pas les avoir, ces signes. Mais attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Les juges maghrébins. Oui. La plupart, ils ressemblent les Arabes. Non. Pas tous, non. Le teint, le teint. Non. D'abord, le teint. Pas beaucoup, hein. Non, mais attendez. Les gens de Marseille, les gens du sud de la France aussi, ils sont bronzés. Le teint, c'est pas un critère. C'est pas le teint, c'est le type de visage, le type de nez. Ah, la coupe, ouais, la coupe, ouais. C'est pas le teint. Le visage, le nez, tout ça. À Paris, on est comme ça, mais à Bordeaux ou dans les Pyrénées, ils ne sont plus bronzés. Et puis pendant les vacances, on bronz. Mais il n'y a pas que, même le français, ils bronzent aussi là-bas. Ben oui, c'est pas ce que je vous dis. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est pas la couleur de la peau. Oui, je comprends. Bon, on parle quoi maintenant, vas-y. Je comprends. On parle de ça. On dit simplement que, alors la question c'est, est-ce que... Il est quelle heure, là ? Non, il n'est pas tard. Est-ce que... Le métro, il va fermer, là ? Non, non, je vous dis que non. Ah, OK. Il y a encore une heure. Oui, oui. Mais oui, ça y est. Ça ferme à une heure, le métro. Ça ferme à une heure. Oui, mais le métro, il ferme à une heure. Écoutez, vous voulez qu'on écoute ça ? Vas-y, allez-y. Vous voulez que... Non, mais... Vous voyez bien que vous parlez pour vous polluer la vidéo. Non, non, vas-y. Mais si ! On écoute vos conneries, là. Oui ou non ? OK, OK, vas-y. Il est même... Bon, écoutez... Vous... Vous vous rendez...